salut tout le monde c'est Kenzo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci ça sera sur le jeu internet café simulator 2 donc ce sera un jeu de simulation bien sûr vous vous possédez un cyber café et du coup bah vous devez justement le gérer donc ça vous de créer rajouter des pc des jeux vidéo etc donc on va commencer alors tout d'abord nous allons va rentrer un nom donc je vais l'appeler je sais même pas comment je pouvais pouvoir l'appeler du coup ganzo tv point net allez on va mettre ça tac attendez on va faire ça ça et point net ce que ça marche ouais allez on va commencer on va mettre ça je mets un petit titre vite fait au pif on verra ce que ça donne donc voilà c'est un bon petit jeu simulator donc voilà j'ai j'ai je les tester là j'ai fait un petit test d'une petite heure vite fait pour voir à peu près tout ce qu'il y avait donc j'essayais un petit peu tout et n'importe quoi donc simple dans le jeu vous allez avoir un moment donné dans votre local puisque vous commencez limite par un garage si on peut appeler ça un garage vous commencez justement votre société votre cybercafé dans un garage et puis ensuite bon au fur et à mesure du jeu vous devrez justement l'agrandir rajouter des des machines des jeux vidéo des bandes d'arcade des pc pour que les gens puissent venir en masse bien sûr et vous faire un chiffre d'affaires assez conséquent donc ça c'est les contrôles voilà moi les touches de mouvement me dérange énormément j'arrive pas à les changer donc vous ne pouvez pas adapter vous pouvez vous pouvez vous adapter au jeu plus rapidement en suivant les missions du tutoriel ne vous inquiétez pas ils ne sont pas ennuyeux et long donc voilà mais bon c'est dommage qu'on puisse pas justement changer les touches parce que là c'est un peu c'est vraiment pas pratique mais bon après ça c'est parce que je ne suis pas un joueur clavier donc c'est normal je suis je joue spécialement à la vr etc donc c'est vrai que moi j'ai pas encore cette ergonomie là avec le clavier allez c'est parti donc ici c'est chez nous donc vous voyez notre lit pour dormir donc pour dormir ça sauvegarde en fait c'est notre zone de sauvegarde donc pensez bien à le faire quand vous avez fini de jouer ou de temps en temps pour que les jours passent plus vite parce que alors pour aller dormir en fait moi ce que je vous conseille tous les deux trois jours vous allez dormir vous pouvez rester toute la night moi c'est ce que j'ai fait là pour le playtest j'ai testé un petit peu parce qu'en fait vous avez une boutique dans la map un magasin d'occasion on va appeler ça comme ça donc une boutique d'occasion et là en fait tous les jours bah ça va les produits il aura des nouveaux produits que vous pourrez acheter chez lui donc c'est pour ça que je vous conseillerais vivement de dormir de temps en temps justement juste pour refresh un peu la boutique la boutique donc voyez une très très belle maison donc graphiquement il me semble que je suis en ultra si je dis une pâle bêtise ouais j'ai tout mis à fond donc voilà qu'on est très très bien graphiquement bon c'est assez correct c'est pas voilà c'est pas fou c'est pas de la dernière génération non plus mais c'est très très correct donc là l'objectif sortez de l'appartement allez on appelle l'ascenseur pour descendre parce que du coup l'objectif c'est d'aller dans notre local d'aller le visiter et de commencer justement les préparatifs pour ouvrir notre boutique allez c'est parti donc même attendez hop on va essayer d'aller voir la concurrence directement parce que c'est juste en bas de chez nous alors attend on va essayer de voir ce que j'ai appris justement juste avant de faire cette vidéo de la concurrence qui était juste en bas de chez moi donc voilà à appartement ils en ont fait un local on peut voir ça voilà plutôt pas mal en plus assez grand voilà il a mis des bandes d'arcade et des ordi etc donc nous c'est ça va être notre objectif aussi un de faire la même chose que lui sauf que nous bas fil du jeu on devra pas écraser la concurrence donc ça va être plutôt pas mal donc voilà là on découvre un petit peu quand même donc voilà et la mine zone de jeu voilà deux consoles playstation une basse sur le rétro gaming par contre il a mis une manette nintendo et une petite manette nintendo et qui est bof pas très mal mais bon ça rappelle un peu le rétro gaming là il a mis full ps une ok voilà un petit peu de déco etc donc nous on va essayer de s'en approcher donc on regarde un peu la concurrence qu'ils font il a des pc pas très haut de gamme même du bas de gamme il y en a juste un là ici qui est pas très mal qui est pas trop mal je veux dire bon on peut pas lui piquer c'est bien de bain dommage ok bon bah allez c'est parti on va aller on va on va aller chez nous on va voir à quoi ressemble notre local voilà au début on commence très très doucement voilà un peu comme tous les jeux de simulation où il ya un peu de gestion d'entreprise comme ça donc on nous dit appuyer sur la touche m pour la map donc voilà alors je vous explique un petit peu la map donc ici c'est chez nous un bien sûr la flèche passé nous ici bitcoin miner c'est un endroit où vous pouvez acheter des cartes graphiques même des boîtes à mining pour miner du bitcoin je sais plus trop comment ça s'appelle ces boîtes là pour le bitcoin donc voilà ça c'est pour acheter du matériel justement pour pouvoir miner chez vous du bitcoin fond de l'été vraiment voilà bon j'ai pas encore je suis pas encore arrivé à là donc clairement j'en suis vraiment qu'à la plus j'ai fait qu'une heure de jeu grand maximum donc franchement j'en suis en tout début là on va le voir dans cette vidéo je vais vite rattraper là où j'en étais dans mon dans mon playtest que j'ai fait en vidéo ensuite ici notre cyber café donc tout ça c'est la map ici c'est notre cyber café on doit se rendre justement pour ouvrir ici vous avez le magasin seconde main donc c'est un magasin d'occasion donc moi j'ai fait l'erreur dans mon playtest d'acheter dans la boutique officiel donc c'est à dire acheter du neuf alors qu'en réalité j'aurais pu acheter directement ici dans le magasin d'occasion commencer par des ordinateurs d'occasion justement pour ensuite faire un peu plus d'argent et après justement acheter partir sur du matos neuf voire même dans le magasin d'occasion des fois ils ont des bonnes des belles choses pas très chères ici vous avez un club donc voilà un bar à striptease vous pouvez aller visiter je crois qu'il y a aussi un casino à l'arrière un petit casino clandestin mais voilà en tout cas c'est ce qu'il ya pour l'instant que j'ai vu sur la map après je sais pas si au fur et à mesure des niveaux enfin je sais même pas si un niveau au fur et à mesure que vous allez progresser peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se débloquer ou peut-être via des mises à jour il y aura sûrement des choses qui vont arriver mais pour l'instant en tout cas je n'ai pas grand chose là vous avez une petite youtubeuse que j'ai nommé je crois que c'est amourante amourance ou à mes couilles donc voilà donc elle fait des vidéos et nous notre cyber café est ici du coup donc vous voyez bien marqué un genzo tv point net donc voilà fermé donc c'est un site internet clairement donc on est fermé donc le but est passé de l'ouvrir et puis on va voir ça tout de suite donc voilà quoi ça ressemble du coup le local on a un ordinateur ici très fonctionnel qui va être notre ordinateur de base et ensuite ben voilà on sait ce qu'on a acheté le local ressemble à ça donc maintenant où nous voyez voilà on voit tâche didactique prenez la vadrouille et nettoyer votre café donc la vadrouille il me semble que c'est ça ça s'appelle moi ils appellent ça une vadrouille moi j'appelais une charpille à emballer ce que vous voulez l'électricité est coupée donc après faudra allumer aussi le petit générateur qui se trouve ici mais bon on le fera plus tard pour l'instant ce qu'on va faire c'est un peu bah nettoyer tout ce bordel remettre un peu d'ordre quand même dans notre local allez on remet un peu d'or on nettoie ça bon déjà ce qui est bien c'est qu'on part avec une chaise et une table déjà on commence avec ça donc on l'achetait avec le local vous voyez la barre très sale c'est la barre rouge ça veut dire c'est le la jauge de saleté du local donc plus on va nettoyer et puis elle va se réduire jusqu'à tomber à zéro bien sûr après ça sera à vous au fil de votre expérience de l'aventuré bien sûr quand vous allez rester ouvert voilà c'est un peu comme gestation simulator pour ceux qui ont suivi ma chaîne vous savez j'ai testé un petit peu gestation simulator je vous en ai fait je vous ai fait montrer un petit gameplay que je pense reprendre et positiquement aussi je pense plus tard sur la chaîne après après avoir fait celui ci donc voilà on file au fil du temps que vous allez rester ouvert la boutique sera ouverte vous allez avoir justement des clients les clients quand ils vont venir jouer à dans les bandes d'arcades sur pc etc vont faire des détritus donc ce sera vous de garder la zone propre constamment et voilà quoi et ensuite bien sûr voilà attendez hop moi je vais ici parce que voilà j'en étais sûr qu'il aime faire ça voilà on va laisser ça comme ça donc maintenant que c'est propre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette table déjà je vais commencer par ça hop voilà et puis on va on va on va la placer là et ensuite je vais vous expliquer un petit peu donc voilà une fois que vous mettez votre bureau le premier bureau il est là donc il vous dit quoi il vous dit bah allumer le banc là il me demande allumer le courant en gauche mais je vais pas vous le suivre tout de suite je vais d'abord vous expliquer à quoi sert ce bureau donc ce bureau bien sûr c'est pour accueillir notre ordinateur donc il vous dit il nous faut un une tour un clavier une souris un écran et une chaise de bureau donc voilà donc ce qu'il faudra pour justement accueillir notre premier client donc avoir un pc fonctionnel donc aller acheter tout ça et ensuite bon la chaise ils nous l'ont gentiment offerte bien sûr donc une chaise n'importe laquelle fait l'affaire donc celle ci c'est la chaise badgame allez hop voilà on va le mettre là tac c'est bon on a positionné donc verre j'ai mis une chaise ici du coup ça l'a ça l'a validé ça l'a coché donc il va nous manquer va justement l'ordinateur complet là maintenant il nous demande et ben d'activer le courant acheter un boîtier d'ordinateur un moniteur un clavier une souris sur amazor donc amazor qu'est ce que c'est amazor c'est bien sûr le amazon du jeu vous avez bah c'est un peu brillant mais mais voilà c'est notre ordinateur donc je pense pas je crois pas qu'on peut le changer donc clairement même le bureau je pense pas qu'on puisse le changer on verra donc vous voyez en haut à droite là alors attendez je vais quand même vous zoomer un peu l'écran voilà donc en haut à droite nous voyons que nous sommes on voit qu'on est fermé ensuite le coffee soft le coffee soft qu'est ce que c'est le coffee soft c'est justement là où il y aura toute la demande des clients donc les ordres voilà le client crée une demande par exemple il va me demander je veux 30 minutes d'internet sur l'ordinateur ou deux heures trois heures quatre heures vous clé vous approuvez vous refuser en fonction de si par exemple il regarde des sites pornographiques vous pouvez refuser pour qu'il s'en aille après n'oubliez pas surtout que c'est c'est en relation directe avec les commentaires clairement ça c'est les fonds d'écran des ordinateurs vous pouvez les changer les personnaliser donc voilà quoi après il ya quoi d'autre aussi voilà il y avait voilà ça ici donc ça dans des ordinateurs donc vous allez voir si vous avez plusieurs ordinateurs vous aurez plusieurs justement petites fenêtres comme ça qu'ils vont apparaître et là vous choisissez justement le prix que vous voulez que le prix en fait affiché le prix par minute voilà pour mettre un centime par un dollar deux dollars trois dollars mais au bout d'un moment en fait ça vaut marquer comme là vous voyez marquer normal donc je suis en plein milieu de la jauge bon pour l'instant j'ai pas d'ordinateur mais je vous l'expliquerai dès que j'enl'aurai dans quelques minutes mais voilà tout ça pour vous dire que voilà si par exemple je mets le curseur à fond à un moment donné ça va marquer trop cher trop élevé donc en gros les clients ne viendront pas chez vous donc pensez bien à mettre le juste prix au début donc voilà et soyez pas trop gourmand dès le début attendez d'avoir des gros gros pc gamer voilà qui coûte une blinde pour vous mettre au maximum si vous voulez mais dès le début là pour l'instant sert pas à grand chose dans le but c'est d'attirer le client et pourquoi attirer le client parce que en fait dans le my café le my café justement ici c'est comment ça fait les commentaires voilà c'est les commentaires sur google c'est un espèce de site google où on peut mettre les commentaires donc chaque client qui va venir dans votre cyber café va laisser un commentaire en fait à chaque fois donc il va dire c'était génial c'était nul c'était pourri c'est de la merde etc donc voilà donc pensez plus vous avez de bonnes étoiles plus il ya bonne critique et plus il y aura des clients donc voilà quoi c'est une jauge franchement bien des fois les messages enfin les commentaires sont incompréhensibles ils vous mettent trois étoiles vous dit c'est de la merde mais bon donc voilà après il y avait maille café maille café c'est quoi c'est justement tout ce qui amélioration là c'est la coloration donc le pour faire de la peinture dans notre cas là voilà toute la peinture donc on peut mettre soit couleur unis tout le mur entier ou soit faire un double un petit fondu comme j'ai ici en haut à gauche envoyer le mur moi il n'est pas tout à fait blanc unis ou marron il est justement ça fait un petit dégradé donc voilà après vous pouvez choisir aussi les plafonds c'est pareil pour la déco moi c'est du béton donc j'ai pas choisi pour l'instant donc voilà ça coûte quand même des sous de 100 balles pour refaire le plafond l'étage est pareil c'est le sol donc le sol moi il est en béton donc pour l'instant voilà vous pouvez mettre du carrelage etc mais bon ça au tout début je vous le conseille pas ça sert à rien concentrez vous surtout sur du matos pour acquérir un maximum de clients et faire un maximum d'argent donc pour ça du coup qu'est ce qu'on a on a tout simplement un budget donc pour l'instant on part avec un petit budget de 2000 dollars ici en bas à droite donc là vous voyez l'heure donc voilà ici on a l'air les trois heures trois heures du matin donc bon ça passe super vite mais on va dire que voilà toutes les heures c'est une minute chez nous réelle ici vous avez le son ça c'est le son du jeu 2000 dollars ensuite ça c'est toutes les fenêtres ouvertes là ici c'est pour éteindre l'ordinateur etc bref ça fonctionne vraiment comme un vrai pc donc c'est plutôt pas mal ensuite ça c'était pour la coloration donc c'était la déco muraux les déco muraux ici vous avez dans les éléments vous pouvez rajouter une porte coulissante ici à l'entrée parce que ici on avait une porte de garage clairement donc on peut mettre une porte coulissante pour faire un peu plus boutique etc là une petite tirelire pour que les gens lâchent des pourboires ensuite bon après voilà vous avez pas mal de choses à améliorer un chariot hot dog voilà un petit foot truck etc vous avez aussi une cuisine la voilà pas mal de choses du micro ondes pour les pour ceux qui squattent un peu plus longtemps des toilettes etc voilà il ya énormément de choses ici dans l'amélioration améliorer vous pouvez agrandir votre local voilà 17 mètres carrés de plus pour 800 dollars 21 mètres carrés vous achetez une cuisine pour 21 mètres carrés 14 1400 dollars etc donc au fur et à mesure que vous allez acheter ça va tout débloquer donc ça une fois que vous avez acheté la première pièce en plus la cuisine ensuite vous allez acheter les toilettes après l'escalier pour monter à l'étage bien sûr et ensuite à l'étage pareil je pense que ça va encore débloquer pas mal de choses j'espère en tout cas mais c'est déjà plutôt vraiment vraiment pas mal pour commencer on est plutôt bien donc voilà là je vous expliquais un petit peu tout le fonctionnement bas w là c'est la page internet justement où on trouve base amazon donc c'est le amazon du jeu voilà où vous pouvez acheter à l'attend déjà grandi la fenêtre où vous pouvez acheter les ordinateurs parce que c'est ce qui nous demande acheter un boîtier d'ordinateur un moniteur clavier etc donc là comme on peut le voir voilà un bon pc on va dire pas je vais pas dire gamer parce que ce n'est pas des vraiment des gamers les gamers sont ici en bas donc vous voyez coûte super cher et ça c'est que la tour donc j'espère qu'il ya une rtx 3080 minimum bon coupure d'électricité c'est parti ça commence déjà clairement ça commence ça commence ça ça va arriver souvent moi la première le petit playtest que j'ai fait juste avant de faire cette vidéo ça m'a coupé au moins cinq six fois dans la foule donc voilà on va laisser l'ordinateur sur allumé bien sûr donc je vous disais du coup la première mission ce sera d'acheter un ordinateur clavier souris bref tout le tintouin pour justement accueillir des clients et puis ensuite une fois que vous avez acheté cet ordinateur vous pourrez justement et bien ouvrir votre boutique voilà ouvrir votre boutique pour accueillir ses premiers clients et ensuite bah en engendrer un peu d'argent voilà et après améliorer justement votre boutique en acheter un deuxième ordinateur etc etc et franchement c'est plutôt c'est plutôt pas mal quoi que dire de plus bien sûr si vous voulez acheter deux ordinateurs ce qu'il va vous falloir surtout ça ça va être primordial ce qui va vous falloir en fait pour acheter déjà un ordinateur c'est un bureau déjà minimum une chaise donc avant d'acheter un ordinateur clairement parce que sinon sans ça vous pouvez pas du tout utiliser votre ordinateur que vous allez acheter voilà voilà donc ça sera le minimum requis si vous l'achetez plusieurs ordis vraiment plusieurs pc par accueillir des clients si vous avez le budget un fil de l'aventure mais voilà après je pense que ça vous le savez déjà un peu poser un ordinateur il faut une table et pour s'asseoir il faut une chaise donc clairement ce sera les deux premiers trucs à acheter je vous le dis sincèrement maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans la boutique et nous allons nous allons nous allons voir les prix des ordinateurs donc l'ordinateur le moins cher il est à 145 euros sachez que certains ordinateurs par exemple les trois premiers là sont vraiment pas top du tout je pense à partir de cela vous pouvez vraiment mettre des beaux jeux parce que moi celui ci dans le playtest j'avais pris ceux là j'en avais pris un comme ça et apparemment d'après les commentaires des clients qui allaient qui venaient dans la boutique ils pouvaient pas faire tourner tous les jeux donc c'est un peu compliqué donc moi je vous dirais privilégiez plutôt des pc comme ça un des black computer case voilà des 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 pc on va dire gamer après si vous n'avez pas le budget comme là là on va commencer donc on va le faire ensemble là par exemple un pc normal on va dire allez celui ci un deux étoiles coûte 420 dollars 300 et 150 le moins cher donc déjà on peut partir sur des petits budgets si vous voulez en prendre même plusieurs des comme ça mais après n'oubliez pas qu'il faudra acheter une chaise un bureau clavier souris etc tout en double donc ça va être très très cher ensuite pareil pour les chaises voilà la moins chère c'est 76 dollars après ensuite ça monte très très vite un limite ça double à chaque fois donc c'est voilà quoi un siège gamer c'est quand même mille dollars c'est super cher pareil pour les consoles si vous voulez mettre une console faudra acheter la table basse l'écran de télé la manette plus encore la console qui va avec bref c'est assez voilà il faut avoir les moyens pareil voilà vous voyez clavier le moins cher il à cent mille dollars on va dire un voilà qui est un classe même gamer l'a déjà 800 balles un gamer avec des leds etc un classique noir 230 euros c'est super cher par contre pour commencer donc à mon avis vous allez commencer comment dans mon playtest à faire un pc complet avec une borne d'arcade c'est tout ce que j'ai fait mon début et en plus dans le pc faut oublier pas qu'il faudra rajouter aussi les jeux qui vont avec donc c'est 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 assez cher donc vous n'allez pas faire grand chose avec et ça va être long les premiers jours de faire un peu d'oseille donc clairement entre les gens qui pardon excusez moi Entre tous les clients qui vont partir en courant qui vont qui ne vont pas payer justement le qui ne vont pas payer ce qui vous doit parce qu'ils vont partir en courant du coup il faudra leur courir après pour justement leur mettre des coups de sabates et en plus ça c'est ça c'est sous réserve qui ne se défendent pas bien sûr parce que s'ils se défendent du coup vous allez vous allez vous manger une petite raclée moi en tout cas j'ai mangé une petite raclée à plusieurs reprises donc du coup j'ai perdu un peu deux ailes et que dire de plus voilà qu'on va écouté on va partir on va arrêter de blablater et on va partir directement sur sur l'achat de pc on va faire ça donc je vous montre vite fait un peu la boutique donc voilà vous avez des casques vr pour mettre de la vr aussi dans votre boutique les manettes qui vont avec les écrans télé pour les consoles les bureaux vous voyez le moins cher ça encore ça c'est des tables pour consoles donc faut pas faut pas se mélanger bien lire donc vous voyez bien c'est bien marqué console donc voilà le bureau le moins cher et là 328 dollars pour un pc celui ci moi je le trouve magnifique il est avec des leds vertes franchement je crois que j'achèterais que des comme ça clairement mais bon c'est super cher après il y en a d'autres aussi mais ils ont pas son paix sont pas à full led quoi comme lui il est un petit peu des leds ici ici mais voilà quoi ensuite la 320 donc c'est là ça va être la moins cher je crois mais ça c'est pour les voilà les tables vr donc ne confondez pas donc voilà vous avez les tables pour la vr vous avez les tables pour pc et vous avez les tables pour consoles donc à bien lire à ne pas confondre ici vous avez un peu de déco des tableaux et c'est dans mon pétail c'est avant de faire cette vidéo live mais cette fois ci je vais le faire je vais faire une nouvelle approche donc on avait vu au tout début de la vidéo qu'ici il y avait un magasin d'occasion donc on va aller jeter un oeil on va aller jeter un oeil on va voir s'ils proposent de la bonne petite occasion alors on ferme la boutique pour pas se faire voler des petites choses et puis on va avancer ah oui il ya aussi le lab de compétence je vous ai pas montré l'arbre de compétence donc voilà ça c'est pour le physique physique vous avez le punch elle vous permet de lancer des coups et c'est tout ce qui est physique pour se défendre checker vous perdez de l'endurance voilà ça c'est tout ce qui est vraiment physique à la défense etc et le café donc le café ça améliore justement votre boutique donc là vous avez à avoir de plus en plus de clients moi le smile aussi pour avoir pour justement que les clients reviennent pour avoir des commentaires positifs et c'est donc franchement voilà s'améliorer ça bon ça demande pas mal de points aussi un donc voilà les points au début vous en avez facilement mais comme tout jeu après au bout d'un moment bah ça se corse Allez hop nous on va aller voir la petite boutique d'occasion Tac 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 Non je crois que je me suis trompé c'est pas là si c'est là ok c'était juste ici d'accord ok c'est juste ici il est là alors qu'est-ce qu'il a mon joli monsieur là je vois qu'il a une petite souris à 240 ou est super cher à 96 je pense que je vais lui prendre keyboard et je vais peut-être lui prendre aussi ça l'écran 228 tac 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 qu'est-ce qu'il a encore ah ouais il y a une petite souris là bidon on va voir ce qu'il a comme pc quand même 116 60 non ok donc je peux je peux me faire un full là je peux me faire un full double pc je pense faut juste que je calcule vite fait tout ça putain lui 240 c'est trop mais du coup j'ai pas j'ai pas j'ai pas donc en plus je n'ai pas de sac à dos voilà c'est ce qui me semblait donc faut que je m'achète aussi un sac à dos pour porter tout ça parce que sinon j'ai peur de ne plus retrouver ça putain 300 balles le truc quoi 87 bon qu'est-ce qu'on fait allez on va voir celui-ci je vais prendre non c'est un peu bidon vous savez ce qu'on va faire on va juste prendre déjà la souris pour commencer je vais juste acheter la souris parce que c'est une bonne affaire la souris je n'ai pas trouvé un moins de 100 balles mais bon comme je l'ai dans la main du coup ça va être compliqué on va devoir allez on va aller poser cette souris alors le problème j'achète pas de sac à dos parce que le sac à dos c'est pour avoir des emplacements justement pour pouvoir porter plusieurs choses si je ne le fais pas c'est uniquement pour pour garder de l'argent voilà c'est juste pour garder de l'argent en fait donc hop allez on va mettre ça je vais la mettre un peu droite quand même ok du coup ça nous a validé ça 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 maintenant je vais juste voir l'ordi qu'il avait qu'il avait qu'il nous vendait parce que je crois que c'était la première tour d'Okaz c'est pas top franchement c'est vraiment vraiment pas top je pense investir dans une très bonne tour mais pour le reste ça va être purement Okaz donc on va voir ça tout de suite alors attendez déjà je mets en plein écran ça c'est bon on avait dit dans la tour ok c'est là ouais c'est celle-là 140 balles non ça vaut pas le coup il est vendu au même prix bon est-ce que je prends ça ? bah du coup je vais en prendre deux comme ça est-ce que je peux voir attends une table une table c'est quoi regardez je vais me faire un panier hop on va voir à combien ça peut me revenir putain 300 non lui il avait des écrans moins chers que ça tac non ça je m'en fiche un peu c'était la table de base qu'il me fallait 328 et je crois qu'il y en avait une ici 320 non c'est vert ok ok bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça aussi du coup j'ai quoi ? j'ai deux tours sachant que lui il a des claviers donc je vais voir comment ça coûte déjà j'en suis à 1000 balles si je peux me faire deux pc d'un coup mince non alors hop 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 ça c'est la VR ça c'est la télé bureau j'en veux qu'un puisqu'il a une chaise aussi écran attendez écran on avait dit 350 le moins cher ici enfin 150 le moins cher mais bon il ne m'intéresse vraiment pas tac clavier ah 100 euros quand même celui-ci 230 100 balles quoi alors si je pars sur du si je pars sur ça deux comme ça ça peut le faire en fait tac tac déjà j'en reviens à 1300 il va me rester 600 balles 600 balles il faut que je m'achète avec une souris et deux écrans pour 600 balles c'est faisable c'est totalement faisable une souris deux écrans si j'ai pas de bêtises une chaise une chaise une chaise une chaise mais je crois que la chaise qui vend c'est exactement le même tarif que que ce que j'ai là quoi alors attendez on va quand même faire ça 76 balles ouais c'est ça ouais hop 1400 allez il me reste même pas 500 balles quoi claqué quoi 450 450 là du coup j'aurai je vais avoir il va manquer une souris et deux écrans ok donc les écrans je vais les acheter celui et puis il va manquer encore une souris une souris et deux écrans je pense que c'est faisable je pense vraiment que c'est faisable une souris deux écrans une chaise donc là moi j'en ai pour 400 putain c'est vrai 420 quand même les ordi alors que c'est 150 le moins cher je crois faut voir faut voir la tour hop on va faire ça t'as quoi 150 celle-ci ah celle-ci elle est pas top quoi c'est vraiment de la merde j'aurais bien aimé à la limite j'aurais bien aimé qu'ils mettent celle-ci à 200 là voire même 300 je l'aurais pris mais bon celle-ci elle est pas top il en a deux comme ça ça me fait économiser pas mal hein mais bon ils vont pas servir à grand chose les gens pourront pas faire grand chose dessus quoi 150 ok tac tac bon pour l'instant en instant t là je suis à 1500 1500 je peux me faire deux pc avec il va manquer juste deux écrans et deux souris 1500 pour deux écrans et deux souris donc ce qu'on va faire on va y retourner et puis on va essayer de faire quelque chose de bien quoi franchement je vais essayer de partir avec deux pc minimum si on peut faire ça avec deux pc ça serait cool franchement ouvrir le la boutique avec deux ordinateurs directs puisque ça peut rapporter gros on avait dit quoi à 116 alors attends hop non 240 c'est trop cher qui part de 87 par celui ci 300 ah 87 87 j'avais dit quoi deux claviers deux claviers que j'avais pris mais moi ils étaient à bah déjà on va prendre ça parce que ça déjà c'est sûr que c'est pas cher si je dis pas de conneries 280 allez on va le prendre et je vais voir s'il va me ah le son c'est casse-pieds c'est bon j'ai pas ton temps mec tu vas me laisser tranquille ça y est il a vu un arabe avec un écran d'ordi direct ah ouais j'ai eu ça tout le long par contre clairement dans mon playtest que j'ai fait avant de faire cette vidéo j'ai eu ça vraiment tout le long voilà le flic à chaque fois que je sortais de la boutique me pourchassait je ne sais pas pourquoi alors que je suis dans la toute légalité des choses bon du coup il va manquer une tour clavier donc on avait dit que la tour est le clavier bah tiens j'ai les prix là en plus clavier ouais 108 87 ouais je gagne 20 balles donc je pense que je vais les prendre en plus il me semble que c'est les mêmes alors attends je veux juste voir l'écran quand même j'ai peur que je me suis fait douiller un peu à 350 non ça va ça va ça va franchement j'ai gagné 100 balles ça va totalement je vais prendre du coup les deux claviers je vais aller chercher les deux claviers et puis voilà c'est parfait on va aller chercher les deux claviers on va aller chercher le petit chat allez on va aller chercher ça vite fait les deux claviers alors juste avant je fais une petite pause je vous dis à tout de suite heel 풀 ça va aller chercher les deux claviers allez c'est parti on va aller chercher ça voilà si je m'achète un sac à dos en fait ça va être très compliqué parce que du coup j'aurai plus de sous et je préfère avoir plus de sous mais avoir deux écrans d'ordi pour que je puisse justement pour que je puisse au moins ouvrir ma boutique parce que là je ne me vois pas avoir un seul ordinateur franchement ça va être nul on va commencer comme ça acheter d'occasion et puis et puis après se refaire une fois qu'on aura un peu un peu l'oseille qui va avec se refaire justement une santé avec du matos neuf parce qu'ils sont bien mignons de donner une boutique donner une boutique c'est du neuf mais bon franchement en plus si le pc doit cramer au moins je sais que c'est deux cases je m'en soins hop 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 j'avais dit quoi j'avais dit qu'on achetait ça aussi mais si ça se trouve je vais même prendre ces deux ordinateurs ça va me revenir encore moins cher que ce que je pense c'est quand même 900 euros ah c'est des kamikazes en bleu ok normal ils se baladent dans la rue mais normal quoi allez hop allez hop on va on va accélérer un peu le mouvement on fait ça ouais je ferme la boutique pour pas qu'il y ait de vol aussi jamais parce que je sais que ça vole dans mon pétesse que j'avais fait le petit pétesse que j'ai fait je me suis fait piquer pas mal de choses non il faut pas que je me trompe ça va être lui voilà si je ne m'abuse on va c'est vrai que la musique à fond là c'est un peu alors je crois que c'est ici paramètres est-ce que j'ai la musique ouais volume je vais essayer d'enlever un peu non c'est pas ça ok bon tant pis regardez il est là il se balade avec une bombe je pense qu'il attend qu'une chose c'est que j'ouvre je me suis pris déjà trois attentats voilà hop comme ça j'irais plus qu'à acheter la table ah ouais voilà hop ah les terroristes j'aime pas ça hop du coup on a acheté ah peut-être que je partirai sur sur peut-être un petit pc j'en prendrai un autre ça me ferait gagner déjà deux trois cents dollars pour investir ailleurs pour acheter justement 16-32 ou même pas enfin je crois que je vais faire ça je vais carrément acheter les deux et puis tant pis on va faire ça non je vais en acheter un bon et un petit un pourri comme celui-ci là et je vais acheter l'autre en oeuf comme ça je vais voir combien j'ai économisé voilà hop on va poser ça là hop là parce que là ça serait un peu dommage ah bah non attendez c'est bon du coup j'ai pas besoin de j'ai plus besoin d'y retourner ah j'ai pas d'électricité hop ah que c'est chiant la vie d'artiste allez hop allez on allume notre pc oh j'ai à voir si on peut changer aussi notre bureau à nous donc j'espère qu'on pourra le changer parce que c'est vrai que ça va être compliqué là par exemple là je peux démarrer directement je peux ouvrir mon magasin j'ai de quoi faire un pc mais moi ce qui m'intéresse déjà ça je vais enlever ça donc là il me reste 1200 balles donc si j'achète déjà les claviers je peux les enlever je les ai voilà la tour du coup si j'achète la tour le bureau plus une chaise 800 balles donc il va me rester 450 450 450 c'est pas mal je peux peut-être acheter une bande d'arcade en plus comme ça j'aurai deux ordinateurs une bande d'arcade je pourrais déjà accueillir pas mal de monde voilà un tel entrepreneur que je suis parce que quand même il faut il faut quelque chose love and peace machine dommage que je ne me dise pas c'est quel type de jeu c'est une étoile et demie à 312 227 275 ok donc je peux peut-être en acheter deux des comme ça en fait non je vais pas acheter quand même je vais quand même acheter quelque chose de bien il n'y a pas un petit deux étoiles à 3 à 400 balles non c'est que des 5 états ok 3 1 et demi en fait c'est 1 et demi ou 3 étoiles d'accord une étoile 1 et demi on va écouter on va prendre celui-ci il m'a l'air d'être pas mal donc là je me retrouve à 1150 euros enfin 150 dollars donc il va me rester 120 dollars est-ce qu'on fait ça donc est-ce que j'ai tout donc là je vais avoir la tour donc cet ordi là sera opérationnel ensuite ah bah non attendez je suis bête faut que je ouvre cette chaise j'en ai pas besoin je l'ai déjà en fait donc là j'ai la j'ai le ah il va manquer une souris une souris du coup il va manquer une souris donc je vais aller l'acheter ici on va l'acheter on va on va on va l'acheter tac 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 si je trouve l'onglet qui va avec pourquoi je ne le trouve pas c'est dans ma net non c'est pas dans ma net c'est dans gateboard non plus ouais vous avez vu je l'achetais quand même 87 dollars celui-ci c'est pas négligeable j'ai gagné 20 dollars j'aurais préféré acheter celui-ci mais je crois que celui-ci il a 300 et quelques ou quoi que c'est peut-être celui-ci qu'il a mis en vente à 300 et quelques et si c'est à 300 c'est vraiment pas mal tac 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 non ça c'est les lampes moniteur ah la mousse je n'ai pas vu je crois que c'est une paire de lunettes oh là là c'est cher c'est super cher quoi la mousse 120 quand même 120 120 bah écoute j'ai envie de l'acheter celle-là ça ira très bien écoute pour un vieil ordi ça ira très très bien 1130 pourquoi pas il me restera quand même 150 dollars donc pourquoi pas si je dois payer ah oui les jeux en plus il y a aussi des jeux des jeux des jeux des jeux ok donc soit j'économise lui je le vire alors soit je le vire bah vous savez quoi je vais le virer parce que c'est vrai qu'il y a des jeux à mettre dans les pc mais je vais le virer en fait celui-ci je vais l'acheter l'autre d'occasion ça je vais me le faire livrer ouais comme ça j'aurai encore 600 dollars 600 dollars je pourrais acheter ça 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 bon allez ça je me le fais livrer tac nous en express on va aller avant qu'on se fasse non ah allez hop on va se faire livrer en express là on va aller courir avant que chameau express c'est bon j'ai pas le content c'est bon je sors de la boutique je peux pas acheter mes trucs allez on va acheter celui-là oui oui non non il y a chameau express qui va arriver là qui va me livrer oh allez hop 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 voilà bon ok je suis arrivé juste avant c'est parfait bon allez toi tu vas me voilà mets moi ton amende s'il te plaît pourquoi je suis recherché j'ai rien fait encore vous avez été condamné à une amende pour ne pas avoir oublié l'avertissement de l'arrêt de police oh ils abusent ils abusent franchement là ils abusent j'ai encore rien fait vous avez bien vu j'ai commencé le jeu voilà ok premier pc opérationnel allez go fou le case oh non c'est une souris mince par contre le kamikaze là-bas il va se calmer ok j'ai un pc d'opérationnel ou ma bande arcade mince c'est les touches désolé c'est les touches voilà attendez je vais le mettre là comme ça quoique je vais peut-être le mettre même comme ça en fait voilà non hop ah ok non non c'est moi qui d'accord voilà regardez je vais sortir il va me contrôler direct et s'il n'y a pas du racisme ça c'est pas possible hop là voilà allez bon est-ce que je mets là ou est-ce que je le mets à côté en fait je vais essayer de le mettre est-ce qu'on peut le mettre là je suis mal positionné par rapport on va essayer de le mettre là voilà on va les mettre côte à côte donc du coup ça je vais le mettre plutôt comme ça je vais le retourner comme ça voilà on va le mettre plutôt par là voilà ensuite hop tac hop allez la tour bon déjà je m'en sors un petit peu mieux que tout à l'heure mais je crois que j'ai oublié peut-être quelque chose je crois que j'ai oublié quelque chose qu'est-ce qui me manque bah ouais l'écran bah oui ouais 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 vous avez vu voilà voilà on essaye de penser à tout mais au final on oublie complètement l'écran heureusement qu'il me reste un peu de sous quand même j'ai bien fait du coup d'acheter et bah d'acheter ces deux petits pc quoi voilà là il va me manquer bah juste un écran donc on va aller l'acheter du coup on va aller alors attendez qu'on m'écoute ici donc ouais je vais faire souvent des allers-retours mais là ça va être fini après les allers-retours c'est juste histoire de vraiment comparer de bien démarrer le jeu 350 le basique quoi putain 1500 celui-ci un pro gaming monitor monitor x 1100 bon le but bien sûr l'objectif ça va être un format épisodique clairement donc mon objectif dans le jeu ça va être de tout posséder de tout acheter d'avoir justement un cybercafé au top of the world tu vois un cybercafé 5 étoiles donc on va viser le 5 étoiles et tant que j'aurai pas fait un cybercafé 5 étoiles je continuerai à faire des épisodes sur le jeu donc voilà voilà ah non on m'a déjà piqué c'est pas possible ah qu'est-ce qu'ils m'ont volé attends attends voilà alors attendez déjà on va checker vite fait parce que là ça va être comme ah il m'a piqué une chaise l'enfoiré oh non alors attends hop ah ça commence déjà les les larcins comme ça là est-ce que je peux le rattraper ah l'enfoiré quoi putain il s'est barré avec ma chaise oh là là t'as pas vu quelqu'un avec ma chaise ah c'est fou viens là tu fais ton sport dans une rue prends moi pour un imbécile prends moi pour un imbécile ah je suis dégoûté ah je suis deg en plus je sais même plus ce qui me manquait du coup un écran du coup 120 ouais bah écoute on va prendre celui-ci mais je suis dégoûté merde et bah voilà j'ai voulu oh c'est chiant ça ça peut au moins me laisser m'installer quoi honnêtement j'aurais été un peu plus malin j'aurais attendu j'aurais juste acheté les la souris le clavier et j'aurais ah c'est bon allez mets moi ton amende s'il te plaît ah si c'est une blague c'est une blague c'est juste ah c'est total une blague le mec je suis je suis là ok attends déjà on va poser ça déjà on va fermer ça aussi parce que c'est hors de question qu'on pique une deuxième fois attends le mec c'est moi qui me oh c'est on me vole moi et c'est moi qu'on recherche mais c'est fou mais c'est fou quoi ah mais attends ah c'est une blague non mais il y a un bug c'est pas possible non non il y a un bug il y a un bug c'est impossible attends il m'a piqué une chaise un clavier un souris une souris c'est pas possible ah genre ça prend toute la place ah ouais ah non le truc il est là bas ok ah oh là là pourquoi il est parti jusqu'à là bas hop 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 bizarre ça ah ouais parce que je me suis dit il y a deux secondes j'avais encore mon clavier et ma souris bon ah là hop ah là bon bah du coup on va je dois faire un peu de place donc mince ok non voilà voilà ah c'est bien dommage quoi pour une chaise merde une chaise ils m'ont piqué une chaise les gars une chaise il manque une chaise et là on était prêt un premier cyber café j'étais royal franchement j'étais royal ça la lampe je vais la changer de place je vais la mettre là je vais la mettre par là hop ah je suis peut-être trop loin voilà ce qu'il me semble aussi ah là ça on va la mettre hop tac je vais décaler je vais la mettre plutôt par là hop comme ça j'ai tout ce qui est éclairé ici là j'en ai pas vraiment besoin tac tac voilà bon bah écoutez ce qu'on va faire moi je vais sauvegarder là je vais aller dormir et je vais voir le lendemain si si je peux récupérer une chaise deux cases et en plus il me reste ça va 320$ 319$ donc là je peux déjà commencer à ouvrir faire engendrer un peu d'argent mais je vais quand même avoir la deuxième chaise parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant cette histoire on va faire ça vite fait on va engreger un peu de l'argent et après ensuite on va et bon on s'arrêtera là écoutez ce sera le premier épisode de ah je suis fermé ok allez hop on pense bien à faire ça bien sûr si j'attrape le voyou qui a fait ça il va s'en prendre une moi je vous le dis clairement tac 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 300 balles ça c'est les trucs VR mais ça va il a pas mal de choses VR déjà 160 c'est vraiment pas très cher là je peux acheter une batte ok c'est ce que j'ai j'en ai déjà donc du coup moi je vais juste aller me coucher sauvegarder un peu tout ça histoire de allez c'est parti on va aller se coucher et comme ça la journée sera faite parce que pour un premier jour je pense que c'est pas mal de faire une préouverture comme ça de tout organiser que ça soit tout propre tout organisé pour accueillir au mieux les clients allez petit dodo bon bah du coup on a dormi allez c'est parti on va on va aller voir la boutique du coup ah c'est chiant qu'est-ce qu'il m'a fait oh je déteste c'est chiant voilà j'ai vraiment pas l'habitude du bon on va avancer un peu en fait c'est avancer avec le W alors qu'on peut très bien avancer avec les trucs bon je vais toucher un peu les flèches ça sera déjà pas mal voilà donc la boutique elle est juste ici on va aller en courant hop 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 on va voir ce qu'il a de nouveau comme par hasard il a une chaise ah nouveau casque VR déjà clavier souris 200 machin ok ah nouvel écran 440 celui-ci oh il a un bon pc là ah ouais 600 quand même bon allez on va aller acheter cette chaise du coup est-ce qu'on en a pas et puis et bah allez go maintenant qu'on a la chaise on va pouvoir ouvrir on va pouvoir ouvrir notre local c'est parti allez en espérant que on n'a pas de voleur non plus parce que là je vois que c'est vide hop 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 allez hop on va essayer de le centrer correctement voilà on va les centrer correctement voilà bon qu'est-ce qu'on a maintenant ok nos deux ordinateurs marchent sont fonctionnels on a souris clavier machin nanana on peut accueillir tout le monde ok bon bah allez c'est parti on va allez on déclare le cyber café ouvert voilà j'ai deux ordinateurs donc là je peux changer les prix vous voyez plus j'augmente très cher cher on va essayer de mettre à la limite du cher à la bim normal hop hop voilà la limite du cher c'est parfait comme ça on est bon maintenant on n'a plus qu'à attendre les clients qui vont arriver de toute façon il est quelle heure là d'ailleurs on n'a pas regardé l'heure il est 11h30 du matin il nous reste 200 ça va franchement sur un budget de 2000 dollars on a réussi à faire tout ça c'est cool maintenant oui c'est vrai qu'on n'a pas fait les apps parce que du coup il faut leur installer des jeux donc on va installer toutes les applications donc vous avez pour la musique les jeux pour miner du bitcoin miner du bitcoin l'antivirus pour les ordinateurs un pôle emploi machin pour recruter du personnel ça c'est un jeu et là un excellent programme qui va pas utiliser l'ordinateur de manière plus professionnelle donc on va télécharger tout ça pendant que ça se télécharge nous on a déjà des factures forcément alors ça dans mon pt je l'avais pas attend attend j'ai déjà un client il faut vite que j'allume ça elle veut quoi ah ok bon on fait rentrer déjà 30 dollars c'est parfait ok alors sachez que quand ils utilisent la bande d'arcade en fait ils payent directement automatiquement donc quand ils sortent vous n'avez pas besoin de leur courir après par contre ceux qui utilisent les ordinateurs ils sont obligés de venir vous voir pour vous payer à la fin donc voilà oh j'ai déjà police ta pénalty ah ouais non mais j'ai déjà une amende quoi ok allez vas-y je vais la payer tout de suite comme ça c'est réglé le mec il m'a mis une amende alors que j'ai absolument rien fait mais clairement je sais même pas ce qui s'est passé alors attends hop 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 toi tu vas utiliser un ordinateur ok il m'a demandé illimité ok c'est parfait attends attends toi tu vas courir déjà j'en étais sûr voilà il est parti sans payer le con mais ne t'inquiète pas je vais te rattraper voilà ah j'en étais sûr je vais perdre la bagarre ah putain bah allez vas-y vas-y je me casse parce que ah c'est bon le mec il me vient il me pourchasse c'est vrai que j'ai une bat je suis bête bon voilà bon ça alors allez on va garder la batte avec nous déjà pour commencer parce que là ça va pas le faire alors ok lui j'ai deux heures et lui il a une heure ok parfait donc moi maintenant je me casse d'ici et on va et on va rester ici tiens on va le bloquer là parce que ça m'a fait la même chose pendant le plétarum par contre il m'a demandé ah ok le didacticiel on s'en occupe pas trop parce qu'en fait une fois que vous avez acheté un ordinateur dans l'amazon en fait ça vous dit que c'est bon le logiciel le didacticiel est terminé je le ferai après une fois que j'aurai rentré de l'argent mais alors attends voilà c'est parfait hop toi t'as payé allez parfait toi tu retournes ok toi tu me redemande 30 minutes de plus c'est génial il est sur youtube on va rester là puis voilà bon on a fait rentrer quand même un peu de sous mine de rien on va non je vais attendre qu'il s'en va qu'il s'en aille voilà ils ont fait un peu de bordel n'empêche donc faudra que je nettoie tout ça mais je vais quand même attendre que lui termine pour parfait tu payes ma gueule c'est parfait ok il paye il paye c'est cool hop alors on nettoye un petit peu vous voyez la jeuuse elle se remplit voilà on va nettoyer un peu on va faire gaffe aussi un peu au pickpocket on va essayer de gagner un peu d'argent voilà quoi l'idée actuelle du coup je ne l'ai pas respecté parce qu'il demande quand même d'acheter du PC du matériel neuf et moi je ne voulais pas acheter du neuf parce que franchement sinon j'aurais un ordinateur en bon état bien sûr et juste ça en fait alors que là je rentre nettement plus voilà je rentre largement plus d'argent en faisant de l'occasion donc on va voir comment ça nous a rapporté bah voilà je suis déjà 4 quand même hein petit 100 balles c'est pas négligeable j'ai 3 commentaires on va aller voir alors 2h ok hop on va aller voir les commentaires un cybercafé sans jouer à l'intérieur ok ouais bon ça c'est vrai il y a des heures du retour ok rentre à la maison d'accord ok hop 30 minutes ok alors elle elle s'est cassée je vais juste chercher ma batte et je vais aller la courser parce que c'est hors de question que je laisse un client ouais 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 tu vois j'ai un délai en plus non voilà hop pour 2 dollars en plus sérieux sérieux pour 2 dollars quoi ok allez hop oh tu demandes 3h toi bien sûr que je t'approuve tu vas être mon gain de pain ce soir un bon gain de pain ah ouais moi je ne le crache pas alors du coup on était sur le commentaire c'est un café de merde parce qu'il n'y a pas de jeu auquel vous pouvez jouer c'est ça que je devais faire donc du coup il faut aller sur steam et aller acheter des jeux donc on va l'acheter allez hop je vais acheter des jeux au hasard un petit update hop voilà hop et puis c'est bon voilà ah donald trump donald trump est chez nous nous avons la visite d'un donald trump alors toi tu as bientôt fini oh qu'est-ce qui t'énerve on va checker un peu ce qu'il regarde bah lui il y a du tube ok toi je ne sais pas ce que tu fais tu es sur un forum je ne sais pas trop quoi ça me redemande du temps et je sens que c'est le mec en blanc voilà PC1 le mec en blanc mais je sais qu'il va se barrer en courant j'en étais sûr voilà allez hop allez t'inquiète pas mais toi en plus c'est soit qu'il y a resté plus longtemps donc ne t'inquiète surtout pas mec je vais te voilà ah tu vas payer mec voilà chez moi on paye la maison ne fait pas crédit monsieur la maison ne fait pas crédit ah j'arrive j'arrive Donald 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 je suis là non mince Donald Trump s'enfuit je sais que c'est de ma faute mais tu vas quand même payer ah il a disparu ah si il est là une bagarre à Donald Trump ah mince je l'ai loupé voilà allez hop donc voilà ça c'était typiquement ce qui m'est arrivé pendant mon test dès le début dès le début j'ai eu des des gens comme ça chelous donc clairement qui payent pas entre temps je me suis mangé quand même 2-3 attentats que dire que dire de plus je me suis vraiment on va rallumer le pc bon je pense qu'elle est partie en courant mais je suis pas sûr alors soit elle est partie en courant parce qu'elle était pressée ou soit elle a pas payé mais normalement il me semble que l'arcade parce que là comme il n'y avait plus de courant je peux pas vous dire exactement si ça a marché 388 dollars quand même c'est vrai que j'ai claqué pas mal n'empêche j'ai claqué déjà 200 ban il fait un peu froid à l'intérieur je ne savais pas quoi dire ok donc du coup il fait un peu de chaleur voilà et un attentat c'est parti premier attentat vécu dans mon dans mon local donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bon bah déjà on va fermer on va voilà on va aller porter plainte bien sûr et quand forcément moi je vais sortir la gendarmerie va venir hop on ferme donc voilà l'attentat qu'est-ce qui se passe c'est un mec qui est venu qui nous a mis une bombe pour justement avoir une mauvaise réputation toi dégage t'as pas rentré chez moi comme ça donc voilà donc du coup il est rentré clairement voilà il a fait ça donc nous aussi au fil du jeu au fait de l'aventure on va payer des gens pour justement aller voir nos concurrents et faire la même chose par contre bon c'est vrai qu'au tout début du jeu c'est un peu gênant d'avoir un truc mais bon après le point positif qu'on a c'est que bah ça je porte déjà quelque chose ah oui c'est vrai le point positif qu'on a en fait c'est que du coup ça ne détruit pas le matériel et ça c'est super agréable clairement parce que franchement au début je pensais que j'allais racheter un ordinateur etc mais en fait non du tout donc c'est cool franchement c'est super cool donc c'est bien bah ça c'est bon ça c'est bon ah par contre attends je vais te le mettre un peu plus par là voilà toi je vais te le mettre un peu plus par là parce que je vois que tu es en galère bah ça du coup voilà j'ai perdu ma petite loupiote voilà elle est là hop on va la mettre là voilà alors quoi que non attendez mince je vais la mettre surtout bien haut en fait voilà pour bien que ça éclaire toute la pièce parce que sinon hop plus je la mets bas voilà là il y a un peu plus de lumière déjà clairement c'est non négligeable hop voilà ensuite bon qui dit attentat du ménage forcément bon ça va il n'y a pas eu vraiment de blessés mis à part le kamkaz mais voilà donc là du coup on a connu un peu tout vraiment dès le premier jour enfin dès les premiers jours on a connu les clients qui ne payent pas bah là un attentat carrément des menaces voilà une baguère dans la rue un vol aussi on nous a volé quand même pas mal de petites choses donc voilà bon bah écoute moi c'est bon on va essayer d'agrandir on va voir le budget qui nous reste j'ai quand même bon là j'ai acheté de jeu il me reste 380$ allez on va réouvrir ok on va réouvrir on va rester un tout petit peu encore on va rester encore un peu juste histoire d'atteindre les 500$ pour qu'on puisse juste pour qu'on puisse justement engendrer engrener un peu de l'argent quand même parce que là j'aimerais bien acheter d'autres choses un autre ordinateur etc donc d'autres matos bon en attendant aucun nouveau client arrive ouvert ok café ouvert c'est bon ça c'est fait il est 8h du matin quand même donc on ouvre de bonne heure on n'est pas allé dormir on va attendre on va les accueillir battre de baseball en main donc voilà on a un petit pc oh c'est bien quand même franchement on commence avec ça c'est très très bien maintenant tout ce qui nous reste à faire je vais en prendre un troisième pour essayer de je suis sûr où il va venir c'est un voleur je suis sûr allez go donc allez on va retourner sur Amazon Shops bon du coup un bureau déjà il nous faut un bureau pour commencer là on va prendre bien sûr le basique tu vas où toi tu vas où ok c'est bon ok donc alors attends il m'a demandé 3h bien sûr j'approuve ok donc il me faut ça il me faut mince c'est pas ça que je voulais faire il me faut du coup une chaise une chaise une chaise pour prendre la basique 76 de là là on va guetter un peu quand même ouais voilà ok bon elle est le geek déjà c'est pas mal on peut voir qu'est-ce qu'elle fait elle ouais tu joues ok tu joues à quoi arrête d'aide dans la neige ok ça marche c'est parti ok je vois gilet pare-balles je le guette oh non 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 j'en étais sûr allez go en fait c'est ça qui est chiant c'est parce que dès qu'il y a une coupure d'électricité c'est très très embêtant voilà hop on recule pour pas attraper des coups et on lui met le deuxième coup voilà allez encaisse moi tes 28 dollars toi t'es qui toi on va vite retourner avant de je pense que vu que je me fais souvent arnaquer à mon avis je vais je vais prendre un vigile c'est cher mais je vais quand même prendre un vigile parce que c'est chiant allez on va laisser ça du coup j'ai plus de bat oh ouais je vais vite aller en acheter on va aller acheter ah qu'est-ce que je fais on va vite à l'acheter une petite bat ah man je fais tout le tour pour rien allez je vais mal acheter une bat en 2-2 tac ok donc qu'est-ce qu'il a de nouveau lui ouais il a toujours ça 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 ok d'accord 600 600 200 oh 400 200 d'accord allez ok c'est parti on va juste récupérer une kit bag quand même parce que je vais en avoir sacrément besoin on reste ouvert hop on garde la batte à la main bien sûr toujours alors j'ai 400 le panier il est déjà à 400 donc j'ai une table une chaise ok c'est cool je vais quand même garder l'oseille souris etc bon on va acheter vraiment du badiam 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 on va pas je vois les commentaires quand même j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus chaud oui ok bon on a quand même pas récupéré notre mise de départ mais bon on est déjà à un quart de la somme investi donc des 2000 2000 dollars qu'on avait au début on récupère mine de rien au bout de allez c'est le deuxième jour aujourd'hui deuxième si je compte pas même pas c'est le premier jour d'ouverture en fait si je dis pas de bêtises c'est le premier jour d'ouverture donc ça va déjà on est déjà bien rentable pour un premier jour je trouve malgré les attentats malgré le vol de chaise qui m'a bien fait chier un petit peu mais on reste encore un petit peu ouvert et puis s'il n'y a pas grand monde du coup on va je pense qu'on va s'arrêter là ah oui j'ai les compétences physiques du coup cela augmente non je vais le café d'abord la probabilité que davantage de clients viennent de votre côté et c'est combien neuf ? ok j'achète ok ça c'est quoi ? non attends je vais prendre physique quand même on va mettre une bonne punchline là il vous permet de lancer des coups plus durs ok voilà ok j'ai deux points c'est parti là au moins je vais taper fort Donald Trump tu ne peux pas faire un petit illimité dans mon cible coffee dans mon coffee shop allez on patiente un petit peu et puis on verra Donald Trump qui court après un genou bah allez vas-y on va faire un peu de nettoyage on fait un peu de nettoyage ok allez propreté tout va à la tâche est-ce qu'il y a quelque chose là ? non si il y a mon petit café ma petite race de panard et puis voilà voilà quoi et bah écoutez je pense que c'est plutôt pas mal on a un petit extincteur aussi au cas où j'y vais le mettre juste ici on va le mettre juste là là voilà comme ça s'il y a besoin bim c'est juste en face et puis bon bah ce premier jour dans mon cyber café n'était plutôt pas mal est-ce que tu viens chez nous mademoiselle non allez venez venez vous entendez un peu mon chat mais en fait je sais pourquoi j'ai personne c'est parce que je suis fermé et je ne sais pas pourquoi je suis fermé j'ai rien demandé bah oui fermé bah ouais c'est pas normal mais je me disais aussi pourquoi pourquoi fermé j'ai même pas fait gaffe qu'on était fermé allez hop oh là logiquement on est ouvert on aura peut-être du monde on aura peut-être du monde tac 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 par contre maintenant les hommes cagoulés comme ça je ne sais pas si si bon déjà je garde ma boîte quand même toujours un petit moyen de dissuasion allez j'aimerais bien aller à 500 euros avant de clôturer la journée faire un chiffre d'affaires journalier 500 euros minimum pour ce premier jour j'aurais bien aimé parfait allez oh non ça commence déjà quoi ah ouais elle est partie j'ai perdu un client c'est pas vrai ça ah là là la poisse me colle à la peau ah wow ouais parfait parfait c'est pas grave au moins en tout cas il aura pu il peut jouer à ça il y a du jus tac tac voilà on allume tout ça 460 quand même allez pique un client et et on peut fermer on peut fermer la journée on peut fermer la journée prévisionnelle bien sûr je fais un chiffre moyen ouais ok un petit chaton laveur tu as déjà payé c'est bien hop là allez go alors attends hop allez c'est parti tac on reste quand même à l'affût bon le terrain est un peu dégueulasse mais lui je sens qu'il ne va pas payer parfait elle demande quoi 30 minutes de plus ok parfait hop ah lui ça en est limité ok allez j'ai la batte de baseball non la batte de baseball viens payer viens payer s'il te plaît hop oh ection jeu 1 1 1 a la la, attend je te rappelle ah là 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 ah là ce voleur en plus mais c'est n'importe quoi ça oh là là ah c'est Bagdad bon bah écoutez je vais plus me faire chier j'en ai marre c'est bon ça m'a saoulé on va faire ça hop allez toi on va te poser toi je sais même plus ce qu'il a piqué en plus le con c'est chiant en fait ça parce que du coup voilà allez hop je sais pas ce qu'il a pris c'est chiant allez allez ferme moi ça allez toi déjà hop voilà vous allez ramasse toi tu cours je sais pas pourquoi tu vas ramasse ah ouais j'ai pris la haine en plus j'étais au téléphone je me suis dit tranquille j'ai vu le mec arriver je voulais le massacrer c'est bon dégage de là toi bon allez ok tiens bah ouais ne bouge pas t'es recherché pourquoi je suis recherché mort de rire tu mets une amende et le connard qui a pris mes trucs là je sais même pas ce qu'il m'a piqué en plus le con oh j'ai envie de tabasser tout le monde tiens allez hop allez tiens ah ouais je vais rager c'est bon c'est fini allez hop allez hop tiens allez pas de prostituée dans mon quartier là allez dégagez allez genre tu m'as esquivé ah mais tu veux la bagarre en plus oh allez oh en étape voilà tiens putain c'est fou ça c'est qui qu'est-ce que tu veux toi ah j'ai plus de battre j'ai plus rien bon j'ai un peu les boules clairement putain je me suis fait voler en plus je sais que ça va retourner chez l'autre ça ça va retourner chez l'autre quoi et c'est chiant quoi je m'attendais pas non c'est pas toi non ça c'est chez moi je sais même pas ce qui m'a piqué en plus franchement je sais pas ce qui m'a piqué je crois que c'est mon pc qu'il a piqué je crois que c'est mon pc clairement ah là là en plus j'ai buggé j'avais le téléphone dans une main etc j'avais bon allez hop on va fermer le prochain qui vient je le marame ok donc bon allez on va remettre ça en ordre ah je vous l'ai dit clairement c'est fou je déteste en plus on m'a volé quoi c'est pas c'est fou j'ai pas voulu mettre le jeu sur pause moi je me suis dit tranquillou je vais pouvoir tente de gérer mon petit appel et au final et ben écoute je crois que c'est un écran d'ordi qui est parti il m'a piqué un écran d'ordi le salaud ah non ah ça ça me saoule franchement ces touches rien que pour ça je pense que je le déconseillerais mais clairement juste parce que c'est chiant voilà c'est un bon jeu mine de rien ah non c'est pas la bonne touche ah il était courant aussi là bordel en plus je crois qu'il m'a piqué plusieurs trucs j'espère pas en tout cas franchement j'espère pas parce que là j'ai un peu les boules on me vole moi moi on me vole non mais c'est fou et en plus le pire c'est que je me prends une amende c'est ça le pire tu vois c'est même pas c'est pas au pire on m'arrête on me pose des questions de qu'est-ce qui s'est passé non 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 rien à foutre rien à foutre vous êtes qui l'arabe on vous a volé vous êtes sûr c'est pas vous plutôt qui avez volé hein ah de moi c'est connerie là bordel c'est n'importe quoi je me le fais avec la main remboursement allez hop premier bureau fait bon bah du coup je vais allez on va juste faire ça d'ailleurs allez hop ça je vais le poser là pour l'instant hop hop bon bah du coup on va refaire tout ça propreté etc je pense que si je reste ouvert plus longtemps à mon avis je me tape un attentat clairement je pense que ça sera allez on nettoie un petit peu tac tac voilà ok c'est le matin bon 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 allez c'est le matin bon ça ça va aller là voilà hop ah dommage qu'ils mettent pas un double clic en fait pour faire ça au lieu de faire tout le temps parce que c'est embêtant voilà hop 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 allez je vais mettre ça là alors est-ce que je peux non je peux pas mettre la bande d'arcade au milieu contre les deux j'aurais bien kiffé le mettre au milieu quoi je vais voir si je peux ah j'aurais kiffé le mettre au milieu oh il y a moyen il y a moyen putain oh ce serait trop beau oh mais c'est génial mais c'est parfait bah voilà bah écoute on se fait cardiaque mais c'est pas grave voilà hop toi tu vas finir là écoute hop hop non l'autre côté bien sûr je me suis trompé de sens et voilà on va te mettre là et voilà le pire c'est que le mec je l'ai vu rentrer quoi je l'ai vu rentrer mi genou mi cuisse là je me suis dit ah ça sent pas bon mais honnêtement je pensais pas qu'il allait il m'a pris un écran bon je l'ai acheté d'occasion heureusement mais quand même quoi c'est pas très sympa de sa part quoi attends déjà ça hop on va faire les choses dans l'ordre quand même voilà on va le mettre là quand même ça hop hop voilà on va laisser un peu de place il va manquer bah du coup la chaise et bah il me manque un écran écoute putain heureusement honnêtement que je l'ai pris d'occasion mais je pensais pas que ça allait être pire que mon playtest avant avant de faire la vidéo franchement je pensais pas je me suis tu vois là c'était la vidéo je me suis tout tapé trois attentats trois vols tous mes clients qui payent pas alors que là en plus c'était au bout d'une heure et demie comme maintenant mais ça je pense c'est parce que peut-être que je dors pas en fait tu vois je me dis peut-être que je dors pas donc du coup ça peut peut-être jouer donc allez hop on va allumer la lumière tac tac du coup faudra je me rachète un écran et puis tant pis je me rachète un écran donc là ce qu'on va faire je vais sauvegarder je vais allumer l'écran je vais sauvegarder un peu et ensuite on va aller dormir comme ça ça sera fait et puis ensuite on retournera à la boutique d'occasion pour pour alors veuillez réchauffer l'intérieur je veux qu'il fasse chaud la prochaine fois que je viens ok ils demandent tous du chauffage donc ok donc faudra regarder ce qu'on peut faire en plus j'ai 555 le truc faudra qu'on regarde ça pour le prochain épisode je pense allez go et bah écoutez ça c'est bon ça on a fait ça bon pour une première journée ça va on a fait comme 500 balles mais malgré notre mésaventure on va on va éteindre on va éteindre ça on va faire mes boutiques voilà et nous on va se mettre en congé allez allez ok lui il faudra que je retourne alors qu'est-ce qu'il a à m'offrir par contre son pc la 696 il est pas mal du tout je pense franchement je pense qu'il est pas mal au moins de ma vie je devrais aller lui acheter je devrais vraiment aller lui acheter mais enfin allez nous on va aller faire dodo on va aller faire dodo putain dommage quoi ce vol en plus une amende je me suis fraîchement pas allé la payer tant pis tant pis bah écoutez ça sera tout pour moi pour ce premier épisode d'internet café simulator 2 donc j'espère que ça vous aura au moins plu ce premier épisode donc il y en aura d'autres bien sûr comme je vous l'ai dit l'objectif mon objectif ce sera d'être d'avoir un cybercafé 5 étoiles donc n'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé cette petite vidéo découverte du jeu et si vous avez des questions mettez-les en commentaire et puis j'y répondrai allez sur ce je vous laisse ciao ciao